Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et bienvenue dans un test flash. Alors aujourd'hui nous allons parler de Halo ODST qui était sorti à la rentrée 2009 le 22 septembre si je ne m'abuse. Alors le jeu ne brille pas forcément par ses graphismes, le moteur de Halo 3 est une fois de plus utilisé, on dirait même qu'il a un petit peu dépassé mais bon voilà c'est un FPS de bonne facture. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que moi j'ai été assez séduit par l'environnement futuriste dévasté, c'est vrai que les environnements d'Halo 3, Hippie etc, colorés n'étaient pas franchement de mon goût. Mais bon c'était quand même un très bon FPS. Alors voilà cet univers avec des armes plus humaines, c'est vrai que moi ça m'a bien plu. Alors il faut aussi dire par exemple que les tenues des ODST, moi je trouve qu'elles ont quand même un certain style. Cet opus n'apporte rien de vraiment folichon au genre, ça il faut le dire. Alors l'IA n'est pas mauvaise, moi je trouve même que c'est plus convaincant la façon dont les ennemis essayent de se planquer. Du moins quand on est dans un niveau assez difficile, parce que c'est vrai que ce jeu je l'ai joué en niveau assez difficile. Il faut d'ailleurs éviter souvent les conflits avec les groupes. Parce que bon, moi personnellement je trouve que c'est assez lourd. Ces combats à répétition, le fait de se balader dans cette ville, le système de flashback, moi m'a plutôt convaincu. C'est vrai que c'est pas mal de switcher d'un personnage à un autre. Alors par contre, ces scènes interminables, où on doit se balader dans cette rue, où il fait tout le temps noir, et où cette vision thermique nous gâche les graphismes du jeu. Donc ça je dois dire que c'est un petit peu un point noir pour moi. En ce qui concerne la durée de vie, moi je l'ai fini en 5 heures. Donc 5 heures, bon, en sachant que c'est une extension de Halo 3, même si par rapport à son prix, et le rajout du DVD avec le mode online, dont quelques, il y a quelques petits ajouts, notamment je crois des cartes payantes qui sont incluses dedans, ainsi que peut-être certains d'autres niveaux. Mais c'est vrai que là je vais rester assez vague, étant donné que le mode online ne m'intéresse pas forcément sur ce jeu. En ce qui concerne l'ambiance sonore, ça c'est vraiment un des meilleurs points, des points les plus positifs de ce jeu. C'est l'ambiance en ce qui concerne les musiques, avec des musiques de rock bien violents, quand il y a des scènes où il y a des gunfights, suivi de moments où la musique devient beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, par exemple dans ces scènes où il faut en fait se mouvoir dans la ville, et ça c'est vraiment quelque chose qui donne vraiment le rythme au jeu, et ça, ça fait bien plaisir. Il y a aussi des tas de petits détails, tels que les alarmes des voitures qui retentissent, des bruits, les convenantes qui parlent entre eux, tout ça, c'est vraiment très très bien réussi. Pour résumer, ce jeu, ce Halo ODST, c'est un petit goût amer par rapport à son prix, mais en fin de compte, si vous pouvez par exemple maintenant le trouver d'occasion pour une vingtaine d'euros, moi je dirais que c'est une bonne pioche, que ce côté un petit peu à part, un petit peu à l'écart, de la série originale des Halo, pour moi ça a été une bonne chose, en tout cas c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié, un petit peu court, mais bon, il faut rester dans l'optique que c'est un add-on, avec bien sûr son lot de missions en coopération, plusieurs véhicules différents qui volent, etc. Enfin voilà, c'est une bonne petite pioche, c'était Jerry Storm pour le test flash de Halo ODST. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501